C'est un business. C'est un business qui a fait de nombreuses émules ces dernières années. Délaissés, puis de nouveau considérés comme rentables, les lavages auto ont poussé comme des champignons dans la capitale économique. Il ne s'agit plus seulement de faire gicler l'eau et la mousse de savon sur les véhicules. Face au nombre et à la concurrence, il faut pour les acteurs se réinventer. Musique Parmi les nouvelles options, le lavage sans eau. Celle choisie par Paulin Kouamé, venu déposer son véhicule dans cette station de lavage située à Marcory, au sud d'Abidjan. Ce matin, lavage complet, vidange, moteur, nettoyage à sec. Tout ce qui est bien pour rendre ma voiture vraiment très propre, comme d'habitude. Merci. Le choix du lavage sans eau, ça protège d'abord ma voiture, la carrosserie de ma voiture. Ça rend aussi ma peinture très durable. Et pour cette qualité, le chef d'entreprise n'hésite pas à mettre la main à la poche. Mon budget par mois pour une voiture, c'est 30 000. Et je trouve ça rentable. Ici, effectivement, pas d'eau, mais uniquement des produits biodégradables et sans acide. Il y a des pousserées d'abord, et puis maintenant, on commence à laver. On lave le moteur à sec, sans eau. Elle est produit. Le produit s'appelle le décrasant. Après le décrasant, quand on finit, on le cache. On prend le brillant, on le fait briller pour qu'on puisse voir la beauté de la voiture. Le moteur. Mais pour ce type de lavage, il ne faut pas être pressé. Pour laver 744, il faut trois heures de temps. Trois heures. Parce qu'il faut laver les coins de la voiture et les recoins de la voiture. L'intérieur et l'intérieur. En plus, le moteur. Ce sont trois personnes qui vont devoir s'attaquer à la voiture. Commencer l'intérieur, il vient, il finit là. Commencer l'intérieur, il vient tout à l'heure. À l'intérieur, Charlotte, armée de son tube de décrasant. À ce moment, je vais commencer à laver le plafond et le tableau de bord. Le décrasant, c'est, on y veut tout, c'est qu'il y a comme saleté. Il faut au moins trois heures pour laver toute la voiture. L'intérieur, l'extérieur, tout. Mais l'intérieur de la voiture, au moins une heure pour laver. Et à l'extérieur, Frédéric, qui s'occupe de faire briller la carrosserie. On n'a pas besoin suffisamment de l'eau. On a besoin uniquement de le produit de la carrosserie qui se présente comme ça. Il suffit d'exercer ça là-dessus et puis on essaie de nettoyer juste en tout. Ça fait briller la carrosserie. Ça enlève tout ce qui est comme ratu, tout ce qui est comme saleté dans les coins, dans les recoins. Que ça soit sous les vitres, en haut, comme juste, sauf les pneus. Les produits utilisés ne comporteraient aucun risque pour les utilisateurs. Les produits qui ont utilisé pour les voitures sont les produits bio. Ce n'est pas agressif pour le corps. Des produits bio au lieu de l'eau et du savon classique. Une stratégie motivée par une vision écologique, comme l'explique Noël Kassi Atoukbe, le directeur d'exploitation de l'entreprise. On a trouvé que le nettoyage avec de l'eau était beaucoup salissant et il a gaspillé assez d'eau. Donc pour réduire la consommation en eau, on a opté pour le lavage sans eau. Pour laver un véhicule sans eau à sec chez nous, entre 30 000 et 70 000. C'est un barin profiter qu'on veut faire à des clients qui veulent faire le complet, c'est-à-dire l'intérieur, l'extérieur et le moteur. Au bout de trois heures, le véhicule sur la piste scintille et est prêt à retourner à son propriétaire. Mais avant, il doit être inspecté. Oui, c'est propre. Maintenant, je commence à arranger les affaires du client et puis on appelle le client. Si certains continuent le lavage classique à l'eau, ils ont introduit de nouveaux éléments pour fidéliser la clientèle. Grand Bassam, cité balnéaire, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. C'est ici que depuis cinq ans, César Akené a trouvé le moyen d'attirer et surtout de retenir ses clients. C'est un plus qu'on essaie d'apporter parce que les clients, généralement, quand ils viennent le matin, ils veulent en même temps prendre leur petit déjeuner, se coiffer, laver les véhicules avant d'aller au boulot. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on a mis ce service annexe de coiffure au sein du lavage. Pour ne pas garer la voiture et puis se promener, donc c'est mieux de s'asseoir, de recevoir dans l'un des services, de te faire coiffer, ou bien ici, tu ne dois pas te faire coiffer, tu prends un petit pot, tu perds le temps, le moment que l'on met ta voiture propre. Ici, la coupe est à 1000 francs CFA. À quelques mètres à peine, un espace de restauration. Client depuis quatre ans, Célestin Dago vient dans ce lavage deux fois par semaine. Je ne veux même pas que mon véhicule soit sale. Quand je roule le véhicule deux fois dans la semaine, j'ai une obligation de passer ici. Souvent, je viens ici à 23h pour laver le véhicule, qu'on n'a plus passé ici le matin pour partir. Donc je lave le véhicule deux fois la semaine. Donc vous voyez, deux fois laver le véhicule par la semaine, ça fait 4000 la semaine. Dans cet espace, il patiente pendant que son véhicule est sur la piste de lavage. Quand on vient ici, on ne chôme pas. On peut en profiter pour se coiffer, on peut en profiter pour mettre quelque chose dans le ventre. Et puis on lave le véhicule sans le savoir, le temps passe sans le savoir. Autour de César, des hôtesses dans des tenues pour le moins spéciales. Le plus souvent, nous faisons des concepts ici. Là, c'est le concept hôtesse de lait. On essaie de représenter un peu des compagnies aériennes. Nous avons diverses tenues. Nous faisons aussi le concept hôpital. Où le plus souvent, elles se retrouvent avec des blouses. Et les clients qui viennent, on essaie de prendre leur tension, leur poids et le battement de leur cœur. Parce que la plupart, souvent, il y a des clients qui n'ont pas le temps même pour aller, même à l'hôpital, essayer de voir, de connaître un peu leur tension. Donc on essaie de leur donner ce service-là ici gratuitement. En plus de ces concepts, on a une option langue étrangère. Avec dans le rôle de speaker principal, Dolores Melles. On parle plusieurs langues pour permettre à nos clients d'échanger avec nous lorsqu'ils ne comprennent pas le français. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie de s'exprimer en anglais et en espagnol, en plus du français. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, bien. Voilà. Voilà. Merci. Merci à vous, pareil. Une fois le règlement de 2000 France-EFA effectué, le client retrouve son véhicule. Clean, bien parfumé et je pense que tout a été bien. La prestation est 10 sur 10. Un ensemble de services annexes qui entrent dans la vision globale de l'entreprise. On ne veut pas faire les mêmes services comme dans d'autres coins. Dans la raison de l'accueil, on essaie de mettre multi-services pour que le client soit très bien accueilli depuis son arrivée jusqu'à la fin de sa prestation. Cette politique multi-services occupe une belle place dans son budget de fonctionnement. On consacre au moins plus de 30% de notre budget. Vu que nous avons plusieurs services ici, nous avons un salon de coiffure VIP, nous avons le lavage à domicile, nous avons aussi du rafraîchissement, on a la restauration. Donc on essaie de plus investir pour mieux satisfaire notre clientèle. César ne nous révélera pas son chiffre d'affaires, mais il assure s'en tirer à bon compte. Mais ce business n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons des appareils ici qui consomment plus le courant et vraiment ça nous fatigue. Quand on reçoit des factures, avec tout ce personnel qu'il faut payer, avec la facture qui vient de plus de 1 million, c'est pas facile. Une facture d'électricité qui s'élève à 1 million de francs CFA et celle de l'eau qui est aussi autour de 200 000 francs CFA selon César, mais également des salaires à payer. Je pense qu'au niveau des laveurs, nous allons de 60 000 à 80 000. Et au niveau de l'accueil, nous avons de 80 000 à 100 000. Au niveau des gérants, de 100 000 à 200 000. Les lavages classiques ont encore de beaux jours devant eux. Blokos, commune de Kokodi. L'homme avec la serviette jaune, c'est Olivier Brangot. Olivier tient ce lavage au taux depuis 2 ans. Ces chiffres sont le résultat de plusieurs années de travail. Ce lavage a fait à 7 millions. 7 millions, tout fini. Le matériel, la Soudécy, la CIE, et puis tout fini, 7 millions. Un business rentable, mais avec des charges élevées, dont des factures d'électricité et d'eau, s'élevant respectivement à 60 000 et 250 000 francs CFA. La seule accueil qu'on a, c'est la Soudécy. Les factures sont élevées, la CIE, les factures sont élevées. Sinon, pratiquement tout va bien. Ici, Olivier emploie 8 personnes qui travaillent en vacations chaque 3 jours. Au nombre des collaborateurs d'Olivier, Evariste Djébidjé, étudiant en sciences économiques. Au lieu du stylo, ici son outil, c'est le karcher. Ce boulot, il l'exerce en alternance avec ses journées libres à l'université. De quoi arrondir les fins de mois. Si je n'ai rien gagné, c'est 25 000 par semaine. Donc ce qui fait, ce qui revient à dire, par mois, j'ai au moins 600 000 dans le lavage. Avec le lavage, nous, on arrive à nourrir quelqu'un d'autre, nous-mêmes. On arrive à prendre soin de nous-mêmes. Olivier va noter les plaques de chaque voiture pour en assurer la traçabilité en cas d'incident. Pour les habitués des lavages auto, dégager un budget mensuel est une évidence. Je suis un client régulier du lavage. Je viens pratiquement chaque fin de semaine pour laver la voiture, aspirer, pour entamer la nouvelle semaine. Dans le mois, on alloue un budget de 10 000 pour le lavage du véhicule. Le dernier coup de Karcher gicle sur le véhicule de Cyril et il est enfin prêt à repartir. Je viens de payer 2 000 parce que c'est un véhicule 4x4. Mais si c'était une voiture basse, j'aurais payé 1 500 comme je paye d'habitude. Dans les lavages auto, les prix varient selon le modèle des voitures. Le bel in lavage aspiré, écoute, mi-fran. Parce que le lavage aspiré. Maintenant, quand on doit mettre le shampoing et puis laver le fauteuil, ça, on fait ça à 10 000. La belle ligne. Dans ce village de Blokos, Olivier rêve aussi grand pour son lavage. Bien construire le lavage, un restaurant en haut, un bon packing et puis mettre les gens en l'aise en tout cas. Vendre la nourriture, la boisson. Pour les clients qui vont venir, ils gardent la voiture, ils montent et puis ils ont tout en haut. C'est business, ça vient du effet. Les lavages auto, un business soumis à une réglementation particulière. C'est à la mairie d'Ajamey que nous avons rendez-vous avec Chekna Dembele, le directeur des services techniques, pour avoir une idée des textes régissant ce secteur. Vous voulez faire un lavage auto, vous faites une demande adressée au maire de la commune. Il y a un arrêté qui est là. Dans l'arrêté, il y a tous les actes qui sont définis. Et c'est à titre précaire. À tout moment, quand vous donnez votre arrêté, à tout moment, la mairie peut décider de faire une autre activité et on démolit l'espace. Il existe aussi de nombreuses taxes à payer pour les propriétaires de ces lavages. Le local est une espèce, c'est 3000 francs par mètre carré et par an. On s'en tient au texte. L'espace multiplié par la valeur. Parce qu'il y a un service de contrôle qui passe par derrière pour aller vérifier. Le business des lavages auto semble avoir de beaux jours devant lui, avec des acteurs qui rivalisent pour proposer des services inédits. Malgré un encadrement naissant, la profession reste classée parmi les services informels. Difficile de connaître le nombre de lavages auto ouverts dans la capitale économique et encore moins sur l'ensemble du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada